Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre d'avoir et d'adopter l'état d'esprit des millionnaires. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui moi m'a permis par le passé de me connecter avec l'idée que c'est possible de devenir millionnaire. Peut-être que vous regardez cette vidéo aujourd'hui et vous vous dites c'est totalement impossible, qu'est-ce que je vais écouter ce mec sur YouTube qui a loué une villa pour faire semblant qu'eux. Alors oui je l'ai loué parce que je n'achète pas les baraques à chaque fois que je vais en vacances mais concrètement ça va plutôt bien et je suis multimillionnaire depuis maintenant 3-4 ans. Mais tout a commencé par déjà le fait de se reconnecter avec le fait que c'est possible et de comprendre à quoi ça sert. Parce que la plupart du temps, si on dit est-ce que tu veux être millionnaire, milliardaire, directement on se dit ça sert à quoi d'avoir autant d'argent, ça implique beaucoup de travail pour finalement la vie n'est pas forcément beaucoup plus heureuse. Je suis assez d'accord avec vous mais ce n'est pas forcément une histoire de bonheur, c'est une histoire d'accomplissement et aussi d'impact que vous allez pouvoir avoir sur votre vie et celle des autres. Je vais y revenir dans un instant. La première des clés pour adopter la façon de penser d'un millionnaire, c'est déjà de penser gros. Beaucoup de personnes ont des petits objectifs et elles n'y arrivent jamais. Tandis que les millionnaires et les milliardaires vont avoir des gros objectifs et vont y arriver et parfois même beaucoup plus rapidement que les personnes qui ont des petits objectifs. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien c'est parce que ces personnes-là ont une raison. Donc vous devez déjà penser gros. Pourquoi ? Parce que penser petit ou penser gros, la plupart du temps ça demande quasiment le même effort. La seule chose qui va être différente, ça va être la façon d'exécuter cet objectif. Et on arrive tout de suite à la deuxième clé qui est liée à la première, c'est le fait d'avoir un pourquoi et de le faire évoluer. Par le passé, j'étais salarié, je suis ensuite devenu indépendant, donc je travaillais tout seul. Je n'avais plus de patron mais je travaillais tout seul. Ensuite, je suis devenu entrepreneur, ça veut dire que des personnes travaillaient avec et pour moi. Et ensuite, je suis devenu investisseur dans l'immobilier, dans la bourse, dans le prêt d'argent avec remboursement, avec intérêt, bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais surtout dans mon cerveau. En fait, votre cerveau va vous guider et ensuite, votre compte en manque va suivre parce que vos actions vont avoir des conséquences sur votre situation financière. Du coup, quand j'étais salarié, je me suis dit, ok, pour moi, quelle est l'importance de devenir indépendant financièrement ? Pour moi, c'était, ok, je ne veux plus de patron, je veux voyager, je veux gérer mon temps et surtout, je ne veux pas avoir des pieds de plomb quand je vais au boulot et je veux faire quelque chose qui me plaît. La base, sans même parler d'argent, c'est de faire quelque chose qui vous fait sentir accompli, qui vous fait sentir bien. Et du coup, je voulais, sans même parler d'argent, créer ma propre activité pour faire ce que j'aime au quotidien. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a permis de devenir indépendant financièrement parce que je voulais travailler de moi-même. Ensuite, une fois que je suis devenu indépendant financièrement, voilà, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de choses qui étaient différentes de ma vie de salarié. Et ensuite, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup. Et là, ensuite, mon cerveau a commencé à se transformer en mode entrepreneur. Et donc là, je me suis dit, ok, devenir entrepreneur, c'est savoir déléguer, accepter peut-être la diminution de la performance, mais un gain fou en termes d'énergie et de temps libre. Donc là, j'ai commencé à me concentrer sur de nouvelles actions qui m'ont ensuite permis forcément de gagner beaucoup plus d'argent parce que quand vous êtes tout seul, vous êtes limité à 1, vos connaissances, à 2, votre temps dans la journée pour travailler. Et donc du coup, vous ne pouvez pas scaler, vous ne pouvez pas décupler vos résultats s'il est lié à votre temps de travail ou vos compétences. Et donc du coup, quand vous recrutez des personnes qui ont 1, des compétences différentes des vôtres, 2, qui ont plus de temps, 3, qui sont motivés aussi pour devenir eux aussi indépendants parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si vous êtes entrepreneur, ça ne veut pas dire que vous devez esclavager d'autres personnes à devenir salarié. Vous pouvez aussi les laisser en tant que prestataire. Et ils peuvent se balader dans le monde entier avec vous. Moi, par exemple, il y a quelqu'un qui travaille pour moi depuis 5 ans, je l'appelle tout le temps Chico, on s'appelle Chico. Si il regarde cette vidéo, je te passe un petit coucou. Et concrètement, il est parti de France, il est parti vivre au Guatemala depuis 5 ans parce qu'aujourd'hui, il travaille pour cette chaîne YouTube. Vous ne le voyez pas, mais il fait un travail de folie. Et donc du coup, une fois que je suis devenu entrepreneur, pareil, ma situation financière a explosé. Et une fois que je suis devenu investisseur, parce qu'une fois que je suis devenu entrepreneur, je me suis dit « Ok, c'est très bien, j'ai plus de temps libre, etc. » Mais maintenant, j'ai de l'argent qui dévalue d'année en année à cause de l'inflation, à cause de pas mal de choses. Et j'ai des projets que j'ai envie de réaliser. Par exemple, acheter des appartements, les rénover, j'ai envie d'investir en bourse, j'ai envie de prêter de l'argent à des boîtes, j'ai envie de prêter de l'argent à des personnes pour qu'elles puissent réaliser leurs projets. Et du coup, tout ça fait que j'ai engrangé des intérêts sur ce que j'ai investi. Et donc, de ce fait, je suis devenu investisseur. Et puis, pseudo rentier, j'aime pas trop encore une fois cette image parce que ça sous-entend qu'on fait rien, on est sur une île déserte et on s'endort. Moi, ce n'est pas ma façon de penser. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous pensez que Bill Gates travaille encore ? Pourquoi est-ce que Warren Buffett travaille encore alors que les mecs, ils ont 70-80 ans ? Donc, il y a toujours des gens sur YouTube qui me disent « Ouais, mais si, machin, pourquoi tu continues de travailler ? » Ce n'est pas une histoire d'argent. Quand on est millionnaire, on le reste ou alors on ne le devient plus. Parce que si vous continuez de travailler, vous dépasser, c'est votre façon de penser qui vous guide. C'est votre état d'esprit. Ce n'est pas votre compte bancaire. Ce n'est pas « Voilà, j'arrive à un certain montant et c'est bon, je suis tranquille pour le reste de ma vie. » Donc, c'est une façon de penser qui se base sur vouloir aider les gens. Et si vous voulez aider les gens, naturellement, vous allez recevoir des choses en échange. Donc, ça comprend une partie financière qui vous emmènera vers des objectifs financiers qui sont beaucoup plus importants que la classe moyenne puisque généralement, ces personnes-là ont des petits objectifs, elles ne pensent pas gros et elles ne vont pas faire évoluer leur état d'esprit. La plupart du temps, on le voit, lorsque un étudiant quitte l'école, l'apprentissage est terminé et du coup, il ne va rien réapprendre. Alors que pour ma part, je lis énormément de livres, j'ai des coachs, que ce soit dans la salle de sport ou pour mon cerveau, des personnes vont m'entraîner à de nouvelles compétences. La troisième clé, ça va être d'arrêter de penser que les riches sont des méchants. Je pense qu'à la télévision, on vous donne des bouts d'informations qui vous font croire que telle personne, par exemple, a gagné autant d'argent et que c'est mal de gagner autant d'argent alors qu'on ne sait pas les efforts qu'elle a mis en place, on ne sait pas ce qu'elle va faire avec son argent et de l'extérieur, on se dit « c'est injuste ». Est-ce qu'on vous a dit également les efforts qu'a fait cette personne pendant de nombreuses années, peut-être à ne pas être payée, peut-être à risquer tout son capital, peut-être à ne pas avoir de temps libre pour lui et sa famille et du coup, il récolte simplement des ressources de manière différente. Ça peut être au niveau du temps, ça peut être au niveau de l'argent mais de toute manière, j'aimerais vous faire comprendre une chose, c'est que les riches utilisent leur argent pour la plupart du temps développer des projets qui vont soit leur servir ou soit servir aux autres ou parfois les deux. Par exemple, les riches, c'est la plupart du temps ceux qui vont payer le plus d'impôts. Si vous regardez les dépenses de l'État, par exemple pour le service public, pour tout ce qui est police, hôpitaux, pompiers, etc., pour ce qui est par exemple de payer l'électricité dans la rue, pour ce qui est par exemple du système de santé, pour ce qui est par exemple de tout ce qui vous sert au quotidien, que vous avez maintenant la pression qui est gratuit. Ça en fait, ce n'est pas gratuit, ça va être offert par des personnes qui ont payé des impôts. Et si vous regardez maintenant d'où vient l'impôt que l'État récolte ? La TVA, c'est la plus grosse source de revenus. Ensuite, vous avez l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, vous avez l'impôt sur le revenu des 1%. Et ensuite, vous avez l'impôt sur le revenu des 99% de la classe moyenne et inférieure. Et donc du coup, si vous comparez les dépenses de l'État par rapport aux récoltes de l'État, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que 80% c'est financé par les entrepreneurs et les investisseurs. Et que du coup, indirectement, ils ne sont pas si méchants que ça. Ensuite, on peut peut-être avoir une perception qui est mauvaise des millionnaires ou des riches en se disant, je vois quelqu'un avec une bagnole de sport, il fait n'importe quoi, il a l'air jeune, il dépense son argent n'importe comment. Ça, c'est une transition. C'est-à-dire que quand on n'a rien et ensuite quand on a quelque chose, je pense qu'on dépense un peu son argent n'importe comment. Et donc de ce fait, il nous faut une certaine période pour comprendre que ce n'est pas une bagnole de sport qui nous rend heureux. Ça va nous amuser, mais ce n'est pas le but de la vie. Et ensuite, c'est au fur et à mesure du temps que vous allez vous aligner avec ce qui vous rend réellement heureux et ce qui va faire travailler votre argent qui vous rend également accompli. Par exemple, si vous créez une boîte et que vous créez de l'emploi ou alors si par exemple, vous achetez des biens immobiliers, vous les rénovez et vous les proposez en location à des prix qui sont attractifs ou alors vous financez des projets, vous permettez à d'autres entreprises de pouvoir se développer ou alors vous créez une application ou quelque chose qui va changer la planète ou qui change votre quotidien. En fait, on ne se rend pas compte, mais par exemple, dans notre quotidien, on a plein de choses qui nous semblent aujourd'hui logiques d'avoir, mais ça, c'est des personnes qui l'ont développé et ces personnes-là sont la plupart du temps millionnaires ou multimillionnaires. Donc du coup, il faut se rendre compte que plus vous allez apporter de valeur et plus vous allez recevoir de valeur en échange d'un point de vue financier. La quatrième clé pour adopter l'état d'esprit d'un millionnaire, ça va être de demander et vous recevrez. Il y a de ça quelques années, j'ai lu un livre qui m'a changé l'état d'esprit et ça commence par le simple fait d'aller parler à une fille. Si vous voyez une fille dans la rue et qu'elle vous plaît, pourquoi est-ce que vous n'allez pas lui parler ? En fait, si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous allez contacter quelqu'un, il va vous répondre. La plupart du temps, on se fait des idées. On se dit, je ne vais pas parler à cette personne parce que cette personne va me rejeter ou je ne vais pas aller parler à cette personne parce que je ne vais pas lui plaire ou alors je ne vais pas demander une réduction parce qu'il ne m'en donnera jamais ou je veux négocier le prix d'un appartement, je ne vais pas négocier parce que ça ne se fait pas de négocier. Je veux, par exemple, voyager dans cette villa. C'est ce qui s'est passé avec la villa dans laquelle on est aujourd'hui. Je l'ai louée sur Airbnb. J'ai demandé un discount et j'ai eu 40% de discount. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé et donc j'ai reçu en échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous demandez, plus vous avez de chances de recevoir. Et forcément, si vous ne demandez jamais, vous ne recevrez jamais rien. Et en fait, un millionnaire, c'est quoi ? Ce n'est pas quelqu'un qui jette de l'argent par les fenêtres. La plupart du temps, on me dit, d'un point de vue extérieur, les personnes qui n'y connaissent rien à l'argent ou qui n'ont jamais connu de millionnaire me disent que ce n'est pas possible parce que tu fais attention à ton argent, tu n'as pas de voiture de sport. Ou même par le passé, j'étais sorti avec une fille et puis elle a su que j'étais millionnaire, mais après très longtemps. Et elle m'a dit que je ne savais pas. Et je lui ai dit que c'est normal, peut-être que dans ton état d'esprit, un millionnaire, ça a trois bagnoles alors que tu ne peux en conduire qu'une. Peut-être qu'il dépense tout son argent dans un logement qui est absolument incroyable et démesuré. Je dis, c'est juste que moi, ce n'est pas mon délire. Et donc du coup, vous devez aussi comprendre que plus vous demandez, que ce soit dans votre cercle social ou que ce soit d'un point de vue professionnel, et plus vous allez recevoir des choses. Et en fait, la plupart du temps, plus vous avez de l'argent aussi et plus vous avez un pouvoir de négociation d'un point de vue professionnel. D'un point de vue sentimental, je ne vais pas en parler, je vous laisse en discuter dans les commentaires. Mais d'un point de vue professionnel, plus vous avez de pouvoir financier, plus vous allez pouvoir avoir une marge de négociation qui est importante comparément à ceux qui ont besoin d'argent, que ce soit dans l'immobilier, dans le business ou dans la bourse. La cinquième clé, ça va être de déléguer pour économiser du temps et de l'énergie. Moi, la délégation, je la vois de deux manières. Déjà de un, ça peut vous rapporter de l'argent et de deux, ça vous fait surtout économiser du temps et de l'énergie. Par exemple, si vous créez une boîte et que vous avez envie de développer un projet et que de ce fait, vous dites, « Oui, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai déjà mon job, j'ai déjà mon activité. En plus, je n'ai pas d'énergie parce que j'ai deux enfants et puis j'ai envie de passer du temps avec ma femme. Et puis, je fais du sport et donc, du coup, je n'ai pas le temps. » En fait, tout ça, c'est juste une excuse dans le sens où vous ne vous rendez pas compte que la délégation, c'est la clé qui vous permettra de passer à l'étape suivante. Beaucoup de personnes aussi sont beaucoup trop perfectionnistes et se disent que personne d'autre que vous ne peut réaliser telle chose à un tel niveau de perfectionnement. Et en fait, ça, c'est complètement faux. C'est juste que vous n'avez pas encore rencontré les personnes qui sont capables de réaliser des choses qui sont meilleures que les vôtres. Et en fait, la délégation, c'est aussi l'acceptation qu'on n'est pas le best. C'est aussi l'acceptation qu'on n'est qu'un humain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, classe moyenne ou millionnaire, qui se disent « Voilà, je peux tout faire tout seul. C'est moi le meilleur. » Peut-être, et même si c'est vous le meilleur, vous n'arriverez tout de même pas à battre la délégation. Parce que même si vous êtes le meilleur, ça va vous coûter du temps et de l'énergie. Et pour moi, l'argent, c'est vrai que c'est important. Ça permet beaucoup de choses. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la liberté. Ce n'est pas pour ça que sur mes doigts, j'ai tatoué « Born Poor, Dead Free ». C'est parce que pour moi, la richesse, c'est important, certes. Mais pour moi, la liberté, c'est ce qui est encore plus important. Votre temps, vous ne le récupérez pas. Votre énergie, vous ne la récupérez pas. Et beaucoup de gens aussi disent « Voilà, le temps, c'est de l'argent. » Moi, je pense que l'énergie, c'est de l'argent. C'est-à-dire que même si vous avez du temps, mais que vous n'avez pas d'énergie, vous ne ferez rien de votre temps. Par contre, si vous avez un tout petit peu de temps et beaucoup d'énergie, là, en ce peu de laps de temps, vous allez réaliser beaucoup de choses. Et l'argent vous permettra de déléguer, donc d'économiser de l'énergie et donc, avec le temps qu'il vous reste, de pouvoir l'injecter dans des choses et des décisions à haute valeur ajoutée. Donc, vous devez accepter le fait que d'autres personnes fassent des choses qui sont imparfaites pour vous, pour vous dégager énormément de temps libre, pour ensuite avoir de l'énergie pour tout simplement la réinjecter dans des choses qui vous feront gagner naturellement beaucoup plus d'argent. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'état d'esprit des millionnaires. Et vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ? » Et pour continuer dans la lignée de cette vidéo, ce livre, je ne l'ai pas écrit pour gagner de l'argent, mais la conséquence, c'est que je vais gagner de l'argent. C'est-à-dire que mon but, c'est d'apporter de la valeur, j'aide d'autres personnes et je reçois des ressources en échange. Tout ça, c'est dans la tête. Vous retrouverez ce livre et plein d'autres choses dans la description de la vidéo et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501